... Est-ce que vous êtes déjà en France ? Est-ce qu'on est déjà là en France ? Oui. Oui, je suis déjà venu en Grèce plusieurs fois et j'ai vécu un peu... C'est super naturel. C'est vraiment très très beau, oui, enfin ça allaitait encore du temps où j'y suis allée en tout cas, mais voilà, bien préservée. Et aux plages ? Je suis allée sur un paquet de plages, c'était fort sympathique, la meilleure écheule. Une européenne qui va visiter la Grèce. Je trouve ça affolant de vendre ces parties-là qui est la richesse du pays aussi et qui appartient à tous les habitants grecs. Et oui, ça pose question de pouvoir comprendre de telles décisions sans aussi peut-être consulter la population. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'ils veulent faire payer les pauvres gens juste pour profiter de l'eau et de la plage. Je trouve ça complètement abusif. Il faut que l'État gagne de tous, de les plages, du ciel, du soleil, de... A tout prix ? Oui. Alors c'est légitime ? Non, pas du tout, je ne sais pas ça. C'est complètement en ligne avec ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y a eu cette superbe idée en fait. Il faut réfléchir à d'autres solutions pour trouver de l'argent, j'imagine, avant de voler la terre dans un certain temps. Je crois que le dinero se peut sortir d'autres sitios. C'est sûr qu'il y a d'autres modos. Oui. Lo que passe, c'est que non les interessa probablement. Oui. Vous avez des belles plages, il ne faut pas les privatiser, il ne faut pas interdire l'entrée, l'accès, parce que sinon, il y a moins de touristes. Peut-être qu'il y a plus de touristes riches qui arrivent. Le tourisme de masse, sûrement, va choisir la Croatie, va choisir l'Albanie, le Monténégro, la Turquie, plutôt que la Grèce. Je crois que, d'ailleurs, dans la Grèce, il y a toujours un montant de touristes. Donc, nous perdons tant de touristes. Ce serait un tourisme de loup, pratiquement, ou pas de riches. Et beaucoup de jeunes vont aller sans caractère de l'argent, ou pas de lois, pour aller sur la plage. Parce que nous, nous privilèrons ce que nous cherchons plus les touristes. Ce que je pense, c'est que le pays est en train d'être bradé à tout bas, et que vous allez finalement vous retrouver sans rien, avec des îles qui ne vous appartiennent plus, des plages qui ne vous appartiennent plus, et probablement plus ou plus grand chose dans votre propre pays. Non, mais en plus, le fait, c'est que les Hassen et tout le monde, on passe un peu de riches pour les acheter, et permettre aux autres riches d'en profiter. Voilà. Digamos que, ya están reduciendo una élite, la playa. Algo que es totalmente normal, que te vayas con la familia a comer a la playa, a bañar día a pasar el día, y te lo quitan, o te obligan a pagar. J'ai surtout pas envie que ça soit comme en Italie, ou bien d'autres endroits dans le monde. Donc, maintenant, ils sont en train de prendre la majorité. La ley de costas, que, maintenant, est prohibit, ou, est retirant beaucoup de les hotels que se mettent en la costa, et que non c'était pas legal. Et, je ne sais pas, que maintenant, ils se sont en train d'être un peu plus sérieux pour ce sujet, et ils ont dû arrêter beaucoup de les hotels. Par exemple, en Almeria, il y a un hotel en construcció, qu'ils ont dû arrêter, et parce qu'il est en un accantilade, juste au front de la mer, et il s'est resté là. Et, il va costar más demolerlo, que les gens construisent de tout le monde. Cette politique... Pour les occuper. Pour l'action d'un bar. On ne peut pas occuper, quand il y a tellement d'écrit... Il faut se poser, quand même. Il faut s'est récent, même. Il faut se poser, ça c'est sûr. Et voilà, je dirais qu'il faut que vous continuez à manifester, comme les gens le font, et que c'est encore la seule chose qui peut marcher, c'est vraiment se rebeller contre ça. Je pense que le pouvoir citoyen, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est encore la seule chose qu'il y a moyen de faire, et que, voilà, votre pays est en train d'être découpé comme un gourouillard et distribué à gauche et à droite. Voilà. C'est parti.